bonjour les amis aujourd'hui une petite vidéo des trucs et astuces et la présentation d'un nouveau produit qui va vous permettre de réduire pas mal de soucis je pense au niveau de vos fuites de moteur alors les fuites et les prises d'air du moteur bah vous le savez ça peut ça peut venir de partout un des joints de mauvaise qualité de mauvais remontage de prise d'air en bas moteur mais il ya beaucoup de prises d'air qui sont en fait du tout simplement un mauvais réglage et rodage de la soupape de décompression alors la soupape de décompression c'est quoi ce petit truc qui va donc dans la culasse ici qui se met ici vous avez ensuite un ressort et puis l'écrou et puis quand vous allez appuyer sur cette soupape et bien ça va permettre à l'air de rentrer à l'intérieur du moteur et donc de l'étouffer pour l'arrêter voilà et donc à ce niveau là bien évidemment si c'est mal réglé ou mal rodé et bien vous avez une prise d'air parce que la soupape peut-être soit légèrement ouverte alors là j'exagère bien sûr si elle est mal réglé soit tout simplement si elle pose sur son siège si le siège et la soupape ne sont pas bien rodé et bien là aussi il peut y avoir des prises d'air alors le plus important quand vous allez remettre à neuf une soupape c'est d'abord de bien nettoyer la culasse elle même alors que ce soit le plan de joint que ce soit la calamine qui est à l'intérieur alors attention à une chose sauf si c'est vraiment bouché je ne vous conseille pas de passer des mèches dans les trous de décompression que ce soit ici ou ici tout simplement parce que si vous n'avez pas la mèche adéquate ou si vous forcez vraiment et bien vous allez agrandir le diamètre de ces orifices et à partir de là et bien vous allez avoir des fuites que vous n'allez pas pouvoir contrôler sur la culasse en particulier sur et bien le puits ici de la de la soupape le puits de la soupape vous voyez c'est une petite pièce une petite pièce pardon en laiton qui est rapporté donc le laiton c'est un métal tendre bien sûr donc si vous passez un forêt beaucoup trop gros vous allez esquinter cette pièce vous allez l'agrandir et automatiquement même si vous faites un excellent réglage de soupape ou un rodage aux petits oignons et bien vous allez avoir beaucoup trop de jeu ici entre la soupape et son puits de soupape et donc vous allez avoir une fuite à ce niveau là et donc une prise d'air donc faites attention quand vous nettoyez votre votre culasse le mieux franchement c'est bien sûr si vous pouvez le microbillage mais après c'est de frotter avec un petit grattoir alors vous pouvez prendre par exemple ceci qui vous permet de gratouiller un petit peu la calamine et d'enlever mais éviter de trop forcer avec des forêts ou en tout cas des forêts qui sont pas du tout adaptés voilà ça c'est un point essentiel après quand vous avez votre culasse propre il faut aussi penser à nettoyer bien sûr votre soupape elle même alors que ce soit l'écrou mais surtout la soupape en nettoyant bien la queue de soupape là tout ça parce que souvent il ya de la calamine et puis le siège là aussi où c'est souvent tout bien noir donc là aussi vous nettoyez alors soit vous micro billets c'est l'idéal soit vous gratter avec un petit peu de papier de verre phare et vous arrivez bien sûr il faut arriver à une soupape qui soit correcte propre comme neuve entre guillemets voilà mais comme cette soupape a été utilisée ça a chauffé il ya des déformations etc et bien il faut penser à la rodée alors pour la rodée vous avez besoin de deux choses vous avez besoin de cet outil cet outil c'est une fraise à roder les soupapes donc là il ya un petit outil en bout qui vous permet d'avoir le cône exact pour aller roder le siège de la soupape cet outil et bien il est fait en france il est distribué donc par l'atelier de la ligne et il a un prix de lancement tout doux de 30 euros jusqu'au 31 décembre de cette année donc il faut en profiter parce que c'est vraiment un outil qui est indispensable si vous resterez un ou plusieurs solex parce que là comme je vous l'ai dit ça vous permet de réduire une possibilité de prise d'air sur votre solex le deuxième produit dont vous allez avoir besoin c'est de la pâte à roder aussi disponible à la boutique et vous allez voir pourquoi on va utiliser donc ces deux outils et puis ce qu'il vous faut également mais bon c'est soit un tournevis électrique parce que je suis fainére soit un tournevis tout bête qui va vous permettre en fait de se mettre dans la fente de la soupape pour pouvoir tourner et pour la roder avec la pape bon voilà on va voir ça au fur et à mesure alors la première chose à faire c'est de passer un coup de fraise sur le siège de la soupape ce qui va vous permettre d'enlever et bien tout d'abord les petits bouts de calamine que vous n'auriez pas pu enlever à la main et puis ça va redonner une conicité parfaite de votre siège de soupape donc on retrouve la conicité de l'origine donc qu'est ce qu'on fait et bien on introduit l'outil à l'intérieur de la fraise comme si on mettait la soupape et on tourne quelques tours alors pendant 107 ans parce qu'on va pas enlever 70 cm bien sûr de matière mais vous voyez là il ya un petit peu de matière qui est parti et là vous avez donc comme vous pouvez le voir un cône refait à neuf de soupape alors on fait pas bien sûr cet exercice tous les jours on le fait quand on remet à neuf son moteur quand on voit qu'il ya des fuites à la soupape quand il ya un peu de calamine on donne un petit coup pour enlever tout ça et revenir à neuf ensuite il va falloir bien sûr que l'ancienne soupape et bien soit ajusté à ce nouveau siège et pour ce faire il faut un petit peu rôder cette soupape et donc le bout de cette soupape et pour ce faire et bien on va prendre un peu de pâte à rôder qu'on va mettre donc à l'arrière de la soupape voilà alors vous n'hésitez pas vous en mettez un comme ça ensuite vous allez mettre la soupape dans son emplacement alors vous avez introduit donc la soupape dans son siège et puis vous allez avec le tournevis et ben faire comme sur les voitures des mouvements de va et vient en faisant soin en prenant soin que l'intégralité de la soupape et bien soit bien appliquée contre son siège et vous allez continuer comme ça alors moi moi je fais ça pendant deux trois minutes et puis vous allez voir qu'à un moment le fond de la soupape est bien brillant et là vous savez qu'il ya une parfaite adaptation entre votre soupape et le siège alors moi je le fais au tournevis électrique une minute dans un sens et puis une minute dans l'autre alors je sais que certains puristes crieront ah là c'est pas comme ça qu'il faut faire mais bon quand vous en faites plusieurs dans la journée vous êtes bien content vos doigts sont bien contents le soir d'avoir fait ça avec un outil électrique voilà donc je tourne un coup de gauche à droite et l'autre coup de droite à gauche comme à une minute pour que ça soit bien uniforme car vous avez bien rodé votre soupape et bien vous voyez que le son l'endroit où ça repose sur le siège et bien il est bien brillant il n'y a plus d'aspérité et plus de trous des fois il ya des petits trous et il est parfait donc prêt à être reposé et à ne plus avoir de fuite à ce niveau là en tout cas alors bien sûr ce qu'il vous reste à faire c'est de nettoyer tout ce qu'il y a de en pâte à rôder en trop alors moi ce que je fais je le nettoie avec un chiffon et après je souffle avec du nettoyant fin pour bien nettoyer tout ça ça reste un peu c'est pas bien grave c'est pas ça qui va vous usiner le moteur lorsque vous allez le mettre en route enlever le plus possible quand même c'est pas la peine qu'il y ait des résidus voilà c'est fait et à présent que vous avez terminé ce rodage de sièges et de soupape on va remettre la soupape en place son ressort son écrou et vous savez depuis le temps que je vous dis comment ça marche on va serrer l'écrou à fond alors quand c'est un peu raide comme là bas vous aider d'une clé de neuf et puis d'un tournevis qui va bloquer la soupape et ou la faire tourner voilà vous serrez bien vous serrez bien surtout l'écrou à fond alors à fond c'est quand ça tourne plus voilà là l'écrou est bien serré à fond et après ce que vous allez faire vous allez le redesserrer en prenant soin bien sûr que la soupape ne tourne pas vous allez redesserrer l'écrou d'un tour un tour et demi tac vous alignez la fente de la soupape de la queue de la soupape avec la fente de l'écrou comme ça après et bien avec un tournevis que vous pouvez mettre à l'intérieur vous pourrez l'orienter en direction donc de votre levier de décompression voilà là vous êtes sûr d'avoir une soupape parfaitement rodée et vous allez éliminer comme je voulais dit tout à l'heure les fuites que vous auriez pu avoir à ce niveau là et donc il vous restera plus qu'à rechercher éventuellement les autres fuites que vous pouvez avoir sur votre moteur voilà c'est ce petit outil il est bien utile pour les rénovations de moteur de solex donc si vous en avez besoin n'hésitez pas il est en offre de lancement à la boutique de l'atelier la vigne j'ai l'impression d'être sur télé achat allez à bientôt pour ce genre de tuto ou bien d'autres et merci de votre attention merci merci Sous-titrage ST' 501